Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Ehrenberg Tarot par Steve Ehrenberg. Je l'ai acheté sur le salon des Arcanes de Nicolas. Il est aux éditions US Games. Donc voilà, la boîte se présente comme ceci. C'est une boîte de très bonne qualité. L'intérieur, je vous montre, voilà, est tout bleu. Alors, derrière la boîte, j'ai fait la traduction par Google Traduction et je vais vous lire ce qu'il dit. Le tarot Ehrenberg offre des perspectives uniques sur l'emblématique tarot Rider-Waite dont il s'inspire. Contrairement aux scènes de tarot traditionnels qui incitent le spectateur à regarder à l'intérieur les sujets de ses cartes, regardent les lecteurs les invitant à se joindre à ce voyage pour découvrir les histoires fascinantes et les contes mystiques contenus dans le jeu. L'œuvre d'art se concentre également sur les aspects clés des cartes et éclaire les éléments et concepts vitaux permettant aux lecteurs d'approfondir les significations intérieures. Il comprend donc 78 cartes et un guide illustré de 76 pages avec des mots clés pour les positions à l'endroit et à l'envers. Donc voilà, donc une boîte de très bonne qualité. Vous avez effectivement un petit livret avec. Alors ce petit livret, je vous montre, vous avez la table des matières, on s'en fiche un peu. Une introduction dont j'ai fait aussi la traduction. Le fondateur de US Game System, Stuart R. Kaplan et moi, avons passé des décennies à parcourir le monde ensemble, explorant chaque magasin d'antiquité et marcher au puce en cours de route. Nous étions deux collectionneurs passionnés avec des perspectives différentes, moi artiste et lui historien du tarot. Au cours de nos voyages, Stuart m'a appris le tarot grâce à sa passion exubérante et ses connaissances impressionnantes. Peu de temps après son décès, j'ai eu envie d'examiner de plus près ses cartes étonnantes et j'ai découvert une grande variété d'interprétations artistiques. J'ai également découvert les histoires fascinantes et les contes mystiques contenus dans les cartes. Le tarot Ehrenberg s'inspire donc du classique tarot Rider Waite et des illustrations emblématiques de Pamela Coleman Smith. Dans l'art du tarot de Smith, vous êtes un spectateur tourné vers l'intérieur et vers les scènes. Je voulais inverser la tendance et faire en sorte que les sujets des cartes regardent en arrière, invitant le lecteur à faire ce voyage avec eux. Ce jeu concentre l'attention sur certains des aspects clés de la carte. Un lecteur ouvert à cette approche peut trouver une focalisation semblable à celle d'un laser dans ce jeu qui peut éclairer des éléments d'une carte qui autrement pourraient être obscures ou éclipsées. Le look saisissant est à la fois audacieux et simple comme une affiche vintage. J'aimerais seulement que Stuart Kaplan soit là pour les voir. Et on passe directement à l'interprétation des cartes. Donc vous avez là les arcanes majeures. On commence avec le fou évidemment. Vous avez l'illustration en noir et blanc avec le titre, le fou. Et vous avez un chapitre, enfin un petit paragraphe. Ensuite des mots clés, donc à l'endroit et à l'envers. Vous avez ça pour tous les arcanes majeures. Et ensuite on passe aux arcanes mineures. On commence avec les coupes, avec deux petits mots sur les coupes en général. Et après l'as de coupe, toujours pareil. La petite illustration, un petit paragraphe, des mots clés à l'endroit et à l'envers. Et vous avez ça pour toutes les cartes. À la fin, je vais le trouver. Voilà, vous avez des tirages de proposés. Alors, attendez, j'avais bien le trouvé. Voilà. Tarot et lecture. Donc mélangez les cartes et remettez-les au consultant, la personne à qui vous donnez la lecture du tarot. Dites au consultant de réfléchir à un sujet ou à une question spécifique pendant qu'il mélange, manipule le jeu de cartes. Demandez-lui de vous rendre les cartes lorsqu'il se sentira prêt à le faire. Disposez donc l'un des exemples de ces tirages présentés dans les pages suivantes, ou tout autre tirage, ce que vous connaissez peut-être. Demandez au consultant de vous indiquer le sujet ou la question spécifique qu'il s'est posé en mélangeant. S'il ne veut pas, dites-vous. Non, s'il ne veut pas vous la dire la question, faites juste une lecture générale. Retournez les cartes une seule à la fois et interprétez-les selon les instructions situées sous le diagramme et tel. Sous le tirage. Bon, alors, on va regarder le premier tirage proposé. Vous avez donc un tirage en trois cartes, passé, présent, futur. Il ne faut pas que ce soit une question fermée qui nécessite seulement un oui ou un non, évidemment. Donc là, on connaît classique, passé, présent, futur. Ensuite, vous avez comme tirage, donc c'est le tirage qu'il a nommé aller de l'avant. Donc, c'est un tirage en quatre cartes. Vous avez, hop, ici le dessin. La première, c'est le problème en question. C'est la situation actuelle. La deuxième, c'est l'obstacle sur votre chemin, la résistance. La troisième, c'est qu'est-ce qui vous motive à faire quelque chose, à agir. Et la quatrième, l'indice de ce qui vous aidera à réussir. Voilà. Ensuite, vous avez un tirage pour les relations. Donc, pareil, carte 1, le partenaire. Carte 2, c'est vous, enfin le consultant. Carte 3, le pouvoir. Alors, elle est où, la 3 ? Elle est au centre. Carte 3, le pouvoir qui vous connecte. Carte 4, quels sont les fondements de la relation. La carte 5, la force du partenaire. La carte 6, votre force à vous ou la force du consultant, si vous tirez les cartes à quelqu'un. Et la carte 7, votre objectif commun. Voilà. Et ensuite, vous avez quelques mots au sujet, à propos de l'artiste. On nous dit que sa vie a toujours tourné un peu autour de l'art. Qu'il est issu d'une formation en architecture, en design. Et il a débuté sa carrière en travaillant pour le célèbre designer industriel Raymond Lowy. Puis pour Philippe Johnson. Il a travaillé aussi dans de nombreux médias différents. Et son travail a été exposé dans de nombreuses galeries new-yorkaises. Son travail fait partie de la collection permanente du National Arts Club. Steve a récemment reçu une subvention pour concevoir et terminer 3 peintures murales pour l'initiative de revitalisation du centre-ville de l'état de New York. Professionnellement, Steve a travaillé comme directeur de création publicitaire pendant 30 ans. Il a reçu des centaines de prix de design graphique. Ensuite, on vous dit aussi... Il a eu aussi une reconnaissance éditoriale dans le New York Times et dans de nombreuses autres publications d'art graphique. Aujourd'hui, c'est un revendeur et collectionneur bien connu de technologies anciennes. Sa boutique a été classée parmi les sites extraordinaires à visiter au monde par Atlas Obscura. Il est consultant auprès des industries de la télévision et du cinéma. Et il est apparu devant la caméra pour des émissions, notamment The Today Show, The History Channel, Channel 12 News, American Pickers, etc. Voilà pour le petit bouquin. Je vous lirai quelques cartes tout en vous les présentant. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'ils ont dit. Alors, attendez, je cherche juste sur mon téléphone la traduction des cartes. Voilà. Alors, donc un petit bouquin qui est plutôt bien fait. Vous allez voir les cartes, le dos. J'aime bien. Le dos, ça me fait penser aux pulls masculins avec ce graphisme un petit peu dessiné sur certains pulls. Je ne sais plus comment on les appelle. Peut-être des pulls écossais ou je ne sais plus. Je trouve que d'ailleurs, il a une énergie très masculine ce jeu. Très yang, on va dire. Donc voilà, la qualité est très très bonne. C'est une taille standard de tarot, je pense. On va te voir. Je vais vous dire ça. Ouais, bon. Légèrement plus haute, plus grande. Et légèrement plus large aussi. Enfin, un petit peu plus large quand même. Voilà. Ce que j'aime, c'est que les cartes glissent merveilleusement bien. Donc c'est très agréable. Et puis, les tranches sont blanches, on va dire. Neutres, mais ouais, blanches plutôt. Parce que les contours sont blancs aussi. Alors, on y va. Vous allez voir, il est très original. Moi, j'adore parce qu'il a vraiment mis en évidence des éléments des cartes. Un élément de la carte, ou plusieurs parfois, du Rider-Waith-Smith. Et même si du coup, l'illustration diffère de ce que l'on a l'habitude de voir dans les Rider-Waith-Smith. Eh bien, on reconnaît tout à fait la carte. Et j'aime beaucoup. Vous voyez, regardez le fou. Donc le fou, il nous dit qu'il annonce un retour à l'innocence et à l'émerveillement enfantin, à la partie de vous-même qui sait s'ouvrir à de nouveaux départs et à de nouvelles aventures. Le fou est fantaisiste et joueur, mais pas un simplet. Ses yeux sont clairs, révélant la pureté de l'esprit du débutant. Il est sage dans son ouverture à l'univers des possibles, sans a priori ni jugement. Et donc, les mots-clés à l'endroit, spontané, insouciant, nouveau départ, potentiel illimité. Et à l'envers, immature, crédule, impulsif. Le magicien qui tient sa baguette. Donc pareil. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais je vous montre un petit peu là. Le magicien tient une baguette à double extrémité, brillante de pouvoir, mais il n'est pas un simple illusionniste. Sa baguette est un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur, manié par une personne avec une confiance tranquille. La baguette signifie également perspicacité, clarté et objectif, semblable à un troisième œil. Le magicien vous rappelle d'utiliser votre propre baguette. Comme lui, vous avez tout pour transformer les idées, les objectifs dans la réalité. Et après, vous avez des mots-clés, action, habile, débrouillarde et confiante. Et à l'envers, supercherie, mauvaise utilisation des outils ou du pouvoir, manque de ressources. La grande prêtresse. Hop, alors attendez. Elle est très jolie aussi. Bon, je ne vais pas vous la lire, mais... L'impératrice qui tient la grenade, le fruit le plus fertile, et elle est assise dans un champ de blé, prête à être récoltée. Prêt à être récoltée. Elle est l'abondance créatrice. Ses dons ne sont jamais épuisants, ou épuisés plutôt. L'impératrice est comme les bras ouverts et aimants de notre mère commune, la terre elle-même, qui la nourrit sans condition. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, connectez-vous à cette abondance, permettez de la faire couler à travers vous, soyez les deux, le nourri et le nourricier. Et après, vous avez des mots-clés à l'endroit, à l'envers, traditionnels. L'empereur, vous voyez, qui tient ici la baguette, enfin c'est Ankh, je crois d'ailleurs. Attendez. On voit qu'il est assis sur un trône. Ici, il y a une tête de taureau. Il a une longue barbe grise, qui symbolise l'expérience et la sagesse. Il tient donc un sceptre, mais qui a le symbole égyptien Ankh. C'est le symbole égyptien de la vie. Et il a ici une boule d'or, connue sous le nom de Orbe du Souverain, parce qu'il détient le pouvoir de la vie entre ses mains. C'est-à-dire qu'il est responsable du bien-être des autres. Il exerce son pouvoir de manière responsable. Il est ferme, mais juste. Il nous rappelle qu'un vrai leader n'est ni strict, ni oppressif, mais stable et fort. Voilà. Le hiérophante. Les amoureux. Donc, ils ont les mains jointes. J'arrive plus à parler. Ils sont sous l'arme de la connaissance du bien et du mal, qui se profile à l'arrière-plan. Ils sont accompagnés d'un serpent tapis, ici. Voilà. Cela nous rappelle Adam et Ève et la leçon archétypale de faire des choix et de vivre avec les conséquences. Cette carte nous demande de nous souvenir de notre lien avec les autres. Son apparition peut signifier la nécessité de faire un choix, d'en accepter les conséquences ou de se réunir en harmonie. Le chariot. La force. Donc là, c'est une femme qui porte un pendentif représentant un lion, symbole de force. Elle a apprivoisé cette bête, non pas avec force, mais avec patience et compassion. Sa force intérieure et sa maîtrise lui permettent d'affronter n'importe quelle situation avec calme et non agressivité. Et sa devise pourrait bien être Le faible fait rage et le fort apaise. C'est joli, je trouve, hein, les textes. L'ermite avec sa lanterne. La roue de fortune. Ça tourne en rond ou ça s'arrête, personne ne le sait. La roue nous rappelle que le destin peut être inconstant, mais il change toujours. Parfois, nous traversons une période difficile, mais si nous attendons suffisamment longtemps, notre chance tournera. Acceptez tout avec grâce. Et après, vous avez les mots-clés. La justice. Son beaucoup. Son bandeau, c'est pour l'absence de préjugés, de préconceptions. Entre parenthèses, la justice est aveugle et elle met de l'ordre dans le chaos en tenant son marteau. Cette carte incite à l'impartialité dans l'évaluation des preuves et au dévouement, à l'équité et à la vérité. Cela nous rappelle également d'accepter les conséquences de nos actes. le pendu. Franchement, je trouve ça super original. d'avoir fait le focus comme ça sur un élément de la carte et l'élément principal est quelque part puisque on reconnaît tout de suite la carte, même s'il n'y avait pas le titre. Donc, un homme est pendu la tête en bas et ses pieds ne mènent nulle part. Il est impuissant à retirer les cordes et doit s'abandonner à la situation. Cette carte nous conseille de reconnaître et d'accepter lorsque nous sommes vraiment impuissants. Cela nous pousse à faire une pause, à reprendre notre souffle et à commencer à voir les choses sous un angle nouveau ou différent. Parfois, cette nouvelle façon de voir peut nécessiter le sacrifice d'anciens points de vue, croyances ou habitudes. La mort, regardez, elle est puissante cette carte. La mort est une fin, rien n'est éternel. Ce sont des expressions que nous connaissons tous, mais combien d'entre nous les acceptent vraiment ? La carte de la mort nous rappelle ses faits, mais est aussi que la vie continue et qu'avec la mort d'une chose, une autre naît. La mort nous pousse à lâcher prise et à accepter le caractère cyclique de la vie, à ne pas avoir peur et à abandonner tous les petits cadavres auxquels nous nous accrochons, longtemps après qu'ils ne soient plus utiles. La tempérance. Le diable est une abomination qui nous enchaîne à lui sous la forme de nos attachements et des délires. Il nous rappelle que nous devons examiner les chaînes de l'esclavage, de peur pour que nous ne tombions pas nous aussi en disgrâce. Le diable profite de nos faiblesses et nous piège par la dépendance et la contrainte. Avec ses yeux démoniaques, il nous fait croire que nos péchés ne sont pas graves. Mais rappelez-vous, nous avons le pouvoir et la force intérieure de lâcher prise sur le diable et de le vaincre. La tour. Donc là, la tour est frappée par la foudre mettant le feu à ce que cet édifice représente, une fausse fierté et une ambition primordiale. Cette carte nous rappelle de rester ancrée et honnête. C'est aussi un avertissement à l'ego, tant au personnel qu'au collectif. Il crie « Faites attention de peur que la destruction ne vous arrive ». Lorsqu'à l'appareil, la tour vous invite à l'écouter. Vous avez l'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Alors, le jugement. Hop là. La carte du jugement nous invite à faire le point et à nous pardonner ainsi qu'aux autres. Cela nous demande de plonger profondément et de voir s'il y a des réparations à faire et d'avoir le courage de faire ce qui doit être fait. Le jugement nous rappelle également de prendre courage et promet qu'en pardonnant, nous serons pardonnés. Et le monde. Très joli. C'est la carte de l'épanouissement et de la plénitude. Son apparition dans notre lecture nous rappelle que lorsque nous embrassons pleinement l'ensemble, nous pouvons entrer dans le flux de la vie comme un danseur qui ne fait plus qu'un avec la musique. Voilà. Donc voilà pour les arcanes majeures que je trouve très très jolies déjà. Et là vous avez l'as de coupe. On commence avec les coupes. Donc l'as de coupe, on nous dit d'abord sur les coupes qu'elles concernent l'émotion, les relations et l'esprit ou l'âme, la suite de coupe. Alors l'as de coupe, la coupe débordante d'eau symbolise une abondance de joie et d'émotion. La fleur de lotus, sachant instinctivement qu'en fleurir, représente la confiance en notre intuition. Cette carte annonce des sentiments positifs et un état émotionnel accru. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, faites confiance aux ondes positives et soyez créatifs. Et donc les mots clés à l'endroit, débordement de positivité, esprit montant, nouvelle relation, créativité, intuition, confiante. Et à l'envers, c'est blocage créatif, épuisement émotionnel, vibration négative ou étrange. Le 2. Le 3. On reconnaît bien, on voit les trois coupes là qui trinquent. Le 4. C'est quand même fabuleux, je trouve, parce que juste par ce geste-là de la personne, les bras croisés, on arrive à reconnaître notre 4 de coupe que l'on a dans le Rider-Waith-Smith. Puis cette coupe qui est tendue, évidemment. Mais l'ensemble, voilà. Et pourtant, on a juste des petits morceaux, on va dire, de la carte traditionnelle. Donc là, le 4 de coupe montre une coupe offerte et les bras croisés de quelqu'un qui n'est pas réceptif à ce qui lui est donné. Cette carte nous demande d'effectuer un enregistrement personnel, ou plutôt un travail personnel. Sons-nous trop égocentriques ? Est-ce que nous manquons des opportunités à cause de cela ? Et les mots-clés à l'endroit, c'est prendre les choses pour acquises. Il y a un besoin d'auto-évaluation. Et inversé, c'est de l'égocentrisme, de l'apathie, du mécontentement. Oui, c'était le 4. Le 5 de coupe. Trois coupes sont tombées. L'une d'elles est cassée. Les mains sont molles, incapables ou peu disposées à faire quoi que ce soit. Tout semble perdu. Cependant, il s'agit de la carte 5 de coupe et les deux coupes invisibles restent intactes. Cette carte indique, certes, des émotions bouleversées. Mais elle nous rappelle également les réserves émotionnelles que nous pouvons exploiter. Attendez. Je fais n'importe quoi. J'ai perdu mon truc. Ah, c'est là. Le moment où nous en avons... Où on en aura... Oh là là ! Bon, allez, je recommence. Donc, on a des ressources qui sont inasploitées et que l'on pourra exploiter justement au moment où nous en aurons besoin pour continuer. Ayez foi car tout n'est pas perdu. Le 6. Le 7. Le coupe. Le 8. Elle est très très jolie celle-ci aussi. Le 9. Le 10. Elle est magnifique. On voit donc trois mains se réunir dont la main d'un petit, d'un enfant. Et puis, cet arc-en-ciel. Le valet de coupe. Je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même. Parce que... Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Mais franchement, j'adore ce jeu. Je trouve... L'ins de pentacle. Le 2. On voit bien la notion d'équilibre. Le 3. De pentacle. Je vais vous en lire quand même une ou deux de pentacle. Donc là, ça représente l'architecte dont la vision ne peut voir le jour que grâce à un effort de collaboration. Il est le concepteur mais il a aussi besoin d'un financier qui fournira les matériaux et les constructeurs qui en feront quelque chose de réel. Pas mal, hein ? Le 4. Elle est très forte celle-ci aussi. Cette carte rappelle fortement qu'il y a plus dans la vie que de simples choses matérielles même si elles sont dorées et belles. Il est utile d'être conscient de vos finances personnelles mais être trop préoccupé et obsédé par ces finances peut vous confiner limitant votre capacité à participer pleinement à votre vie et à en profiter. Le 5. Le 6. Le 7 de pentacle. Alors c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous dire enfin vous le voyez par exemple là le 8 de pentacle vous avez à chaque fois le symbole de la suite ici. vous voyez pour les coupes vous avez une coupe ici et vous verrez après je vous montrerai pour les deux autres suites. Donc là c'est le 8 on le reconnaît bien aussi avec cette concentration cette minutie ce travail ce labeur là vous avez le 9 de pentacle le 10 avec la barbe d'un billard et puis un chien et plus loin comme un château c'est vraiment alors le valet de pentacle le cavalier la reine et le roi avec toutes ces pièces devant lui accumulées devant lui alors les épées donc l'as d'épée et vous voyez deux d'épée vous avez l'épée dessinée ici voilà le 3 d'épée qu'est-ce que cela nous dit ah oui vous avez une larme en fait là alors on va peut-être en lire une ou deux aussi des épées voilà un humain souffre et cette carte nous demande de regarder sans crainte les origines de cette détresse dans quelle mesure cette angoisse est-elle due aux paroles et aux actions d'autrui et dans quelle mesure pourrait-elle être due à nos propres pensées les mots-clés angoisse mentale paroles blessantes trahison et inversé c'est la récupération émotionnelle diminution du chagrin le pardon là vous avez le 4 le 5 6 qu'est-ce qu'elle est jolie d'habitude on a donc un bateau avec une dame une femme qui tient un enfant et on voit le bateau se diriger voilà vers une un peu vers l'inconnu quelque part mais enfin voilà qui vogue sur l'eau et il y a quelqu'un une autre personne certainement un inconnu mais bon qui dirige ce bateau et là en fait on a juste le créateur a juste repris cette dame et cet enfant ayant chacun une capuche comme sur le bateau du Rider-Waith-Smith comme sur la carte du Rider-Waith-Smith ce qui fait qu'on reconnaît la carte le 7 avec ce masque le 8 le 9 qui nous parle souvent de cauchemars d'insomnie de prise de tête de confusion mentale et donc là on voit du brouillard des nuages c'est vraiment très très bien de trouver et le 10 alors j'ai bien envie d'aller lire le 10 pour voir un déluge d'épées transperce tout en particulier le parapluie les épées représentent des pensées et ou des mots peut-être dangereux ou douloureux le parapluie symbolise nos défenses qui ont été pénétrées et endommagées aussi cette carte peut indiquer la fin d'une certaine façon de penser la théorie est morte le concept est vieux c'est fini cela peut être douloureux mais le 10 d'épées nous rappelle que parfois les choses doivent mourir pour laisser place à la naissance de quelque chose de nouveau donc à l'endroit abandonner les vieilles idées dévaster par les mauvaises nouvelles attaque verbale et à l'envers s'engager dans de nouvelles idées nouvelle clarté mentale vous avez le valet d'épée le cavalier la reine d'épée toujours de très beaux yeux et le roi d'épée on passe au bâton donc le 2 alors voyez pareil là vous avez le bâton dessiné voilà le symbole du bâton pour vous dire que vous êtes dans la suite des bâtons le 3 donc là pareil il a repris l'élément du globe terrestre du 2 de bâton que l'on a donc sur le rail de Roy Smith et là il a repris cette lunette fait télescope je ne sais pas comment on appelle ça voilà le 4 avec les confettis c'est la fête la célébration le 5 là on est clairement dans un duel un conflit on est opposé le 6 donc vous avez la couronne de la victoire ici le cheval le 7 allez on va en lire une quand même aussi pour les bâtons histoire de ne pas faire de jaloux entre les suites alors le 7 de bâton l'apparition de cette carte signale un défi à votre progression c'est aussi un appel à tenir bon même lorsque cela semble épuisant le 8 alors d'habitude le 8 de bâton on a vous savez tous ces bâtons là qui s'envolent là qui pour exprimer la rapidité le changement une évolution des nouvelles bon donc là on nous dit que c'est une flèche d'énergie pointue et pourtant sans restriction une fois la corde de l'arc relâchée d'accord le 9 blessé fatigué mais toujours vigilant le 9 de bâton c'est la carte de la résilience d'accord le 10 qu'est-ce que c'est bien trouvé le valet de bâton le cavalier la reine avec son chat noir avec son chat noir et le roi de bâton voilà écoutez vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous connaissiez ou pas ce jeu en plus il a un petit prix c'est les éditions US Games donc vous devez l'avoir pour je crois 25 euros 30 tout au plus je crois que c'est 25 je ne sais plus je ne vais pas vous dire de bêtises mais bon voilà il n'est pas excessif et franchement il vaut je trouve n'importe quel autre jeu auto-édité par exemple il est vraiment tellement original c'est tellement bien trouvé et puis ouais je le trouve beau ouais je suis pressée de faire des tirages avec lui de le tester même le dos j'aime bien j'aime bien je ne sais pas il y a un truc donc voilà écoutez vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez mettre un petit like si la vidéo vous a plu vous abonner pour voir mes autres vidéos mes prochaines vidéos et puis je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous et je vous abonne et je vous abonne